Venus de toute la Gironde, les enseignants, majoritairement du primaire, se sont d'abord rassemblés en fin de matinée Place de la République. C'est la deuxième fois qu'ils se mobilisent contre la loi Blanquer, dont ils reprochent sur la forme le manque de consultation, mais c'est surtout la fusion des écoles avec les collèges dans les fameux EPSF, les établissements publics des savoirs fondamentaux, qui inquiètent, notamment en milieu rural. Qui sera dans un premier temps dans les sites actuels, mais à terme, qui sera regroupé. Et ça, c'est la dynamique totalement contraire de ce qu'on appelait les RPI, les regroupements pédagogiques intercommunaux, où on essayait, pour sauver les écoles qui étaient l'âme des villages, on essayait justement de les regrouper pour en faire une grosse école à plusieurs. Maintenant, on va essayer de les regrouper pour les supprimer. Bien sûr, c'est le risque, c'est-à-dire qu'en créant ces grosses entités, on peut déjà regrouper à un même endroit des élèves, c'est-à-dire fermer les écoles dans les milieux ruraux, dans les petits villages, et les regrouper à côté du collège, ou sur un même site. Et puis, il y a aussi effectivement le risque de supprimer des postes d'enseignants, parce qu'en regroupant ces élèves, ce serait l'occasion de faire des économies, et de faire des classes chargées. Une fusion qui menacerait également la fonction des directeurs d'école. Des EPSF, on n'en veut pas ! Autre sujet de discorde, les EPL-EI sortent d'établissements d'excellence autour des langues étrangères. Une école à deux vitesses, reprochent les syndicats. Donc avec ces écoles-usines, où on aurait regroupé les écoles et le collège ensemble pour la majorité, et puis pour une petite partie triée sur le volet, des écoles d'élite, avec effectivement ce côté international, mais qui ne bénéficierait qu'à une toute petite partie des élèves, et notamment aux élèves les plus riches, en tout cas ceux dont les familles peuvent payer les études. Retrait ! Retrait de la loi Blanquer ! Par ailleurs, s'ils approuvent dans la nouvelle loi la scolarisation obligatoire des 3 ans, ils s'insurgent contre le financement par les communes des écoles maternelles privées, alors que le budget diminue pour le public. C'est pas le privé qu'il faut financer ! C'est l'école publique qu'il faut encourager ! Bref, une école qui ne leur inspire vraiment pas confiance, certains appellent même à manifester samedi, aux côtés des Gilets jaunes.